Nathalie Baye et Johnny Hallyday ont vécu une belle histoire, qui a pris place dans une maison dans la Creuse. Que devient aujourd'hui cette demeure ? Si elle a fait craquer quelques hommes célèbres, parmi lesquels Pierre Lescure et Jean-Louis Borloo, ou encore plus secrètement Christophe Lambert, de 8 ans de moins qu'elle, Nathalie Baye a surtout charmé Johnny Hallyday. Ensemble, ils ont vécu une histoire d'amour passionnelle marquée par la naissance de leur premier enfant, Laura Smet. Le couple, figure des années yéyées, a vécu dans deux maisons importantes durant leur histoire. Celle de plutôt, immense maison que Nathalie Baye a voulu quitter pour une raison plutôt dérangeante, mais aussi une bâtisse située dans la Creuse. Et cette maison est en total abandon, rapporte le site de la montagne. Cette demeure dans laquelle l'actrice et le regretté Tollier ont coulé des jours heureux semble être resté ancré dans le passé. Depuis qu'ils sont partis, et malgré son rachat en 2008, elle est totalement laissée à l'abandon. Durant trois ans, ils ont vécu au cœur d'un village creusois, dans les années 1980. Mais en 2023, la maison de Hussard, sur la commune de Vallières, au pied du plateau de Mille Vaches, n'est plus, on la devine recouverte de lierre. La voisine mitoyenne de l'ancienne demeure de Nathalie Baye et Johnny Hallyday regrette ce temps si joyeux. Si est-il dommage de voir dans l'état que si est-il ici, affirme-t-elle à nos confrères. La dernière fois que Nathalie est venue, elle en pleurait. Si elle regrette d'avoir vendu, je n'y ne sais rien. Mais depuis, elle m'a toujours écrit pour les fêtes. Sauf cette année. Et elle n'est pas la seule à être nostalgique. Certains se souviennent des goûts démesurés du couple star. Il est venu me demander un agrandissement. Il y avait trois chambres, il en fallait trois de plus, raconte l'un des habitants du village. Quand Johnny Hallyday ne souhaite pas de nouvelles pièces, la mère de Laura Smith, elle, rêve d'une cheminée. Et pour les désirs de sa compagne, l'interprète de « Que je t'aime » ne compte pas. Une autre fois, si est-il Nathalie qui voulait une grande cheminée ouverte, pour faire rustique. J'ai voulu l'en dissuader, car c'était compliqué techniquement. Et coûteux, dans les 50 000 francs. Johnny m'a interpellé, cinq briques. T'appelles ça coûteux ? S'amuse un ancien artisan du bâtiment. Les murs ont eux aussi probablement de nombreux souvenirs. Un prix irréel par rapport au marché en 2008, la demeure de l'ancien couple dans la Creuse est vendue à 600 000 euros à des Sud-Africains. Une somme bien au-dessus des prix pratiqués dans ce coin. Un prix irréel selon l'agence qui s'est n'est occupée. Depuis, les propriétaires n'y ont jamais mis les pieds, espérant vendre celles-ci au prix d'achat. Mais jusqu'ici, la demeure abandonnée à la loi du lierre n'a jamais trouvé preneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada